Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux tutos sur les élémentaires. Et cette fois-ci c'est le tour de l'élémentaire d'eau de passer sous les pinceaux. Alors c'est un tuto qui est hyper simple parce que l'élémentaire d'eau, il est quasiment tout bleu quoi. Donc ça va être très facile, vous allez voir, quelques petites astuces, quelques petites techniques. C'est vraiment un tout petit tuto, mais pour vous montrer des petites astuces, comment travailler un contraste quand on fait du camailleu. Oh là là, camailleu, ça y est un gros mot, un camailleu, c'est quand vous peignez une seule couleur, en fait une seule teinte pour être précis. Donc vous allez essayer de rester dans un champ assez restreint d'une seule couleur en variant sa densité, en variant, en vous déplaçant un petit peu sur la teinte. Donc là sur le bleu on va aller un petit peu entre le violet, le vert, etc. On va jouer un petit peu, mais toujours en restant dans cette gamme de bleus. Et on va jouer sur le blanc et sur l'intensité, sur la lumière, etc. La figurine est sous-couchée en graissir, et on va prendre du Aesomatic Blue qu'on va mélanger en part égale avec du Contrast Medium. Donc ça c'est pour avoir quelque chose qui va être très translucide. Les Aesomatic Blue, ils marquent quand même pas mal. Donc pour l'instant on va baser l'entièreté de la figurine avec ce mélange qui va être très translucide, qui va permettre de garder comme ça cette couleur très claire, ce gris clair qui est en dessous. Donc là je badigeonne l'entièreté de la figurine, et ensuite je reviens avec un pinceau sec, enlever les surplus, notamment dans les creux, s'il y a des bulles qui se forment, qui ferment en fait des zones ouvertes. Voilà, je reviens en fait enlever le surplus pour pas qu'il y ait de coulure, pour pas qu'il y ait de grosses démarcations, etc. Donc voilà, pour avoir un rendu vraiment propre et homogène. Une fois que c'est bien sec, je reviens avec Les Aesomatic Blue, pure cette fois, pas diluée. Et là je vais vraiment insister sur les parties un petit peu hors du corps de ce personnage. Donc ça va être les parties de giclée d'eau, comme ça, qui partent un peu dans plusieurs directions. On va les souligner avec Les Aesomatic Blue. Donc ça va être le moment de créer du contraste en fait, pour créer de la lisibilité sur un personnage qui est fait d'un seul élément. C'est un petit peu compliqué. On avait vu avec le vent, l'élémentaire d'air la première fois, qu'il fallait des fois jouer un petit peu comme ça sur la sculpture pour créer des zones de contraste, afin d'avoir une pièce lisible. Parce que si on se contente de dire, ça c'est de l'eau, alors c'est bleu, c'est lisible, il n'y a pas de travail à faire finalement, mais ça ne rendra pas bien. Une fois que c'est sec, je viens avec du teradon turquoise, que je vais très légèrement diluer en mettant juste un petit peu d'eau sur mon pinceau avant de venir prélever le teradon. Et pareil, je vais souligner encore une fois les éléments où l'eau se sépare de son corps pour devenir, comme ça c'est volute, devenir l'armure, devenir l'épée, etc. Donc là, encore une fois, c'est du travail de contraste. On voit déjà sur la pièce le travail de l'étape précédente, qui se détache bien des parties qui n'ont reçu qu'une couche diluée des armatiques par rapport à celles qu'on a reçu une deuxième non diluée. Et là, en fait, on va continuer. Donc là, je fais qu'un petit pinceau pour vraiment venir souligner, comme ça, des formes. On va être de plus en plus fin, comme ça, dans la répartition de ces couleurs. Mais il n'y aura pas d'autres couleurs à travailler que du bleu. Donc on va vraiment, comme ça, travailler les... non pas les nuances, mais l'intensité, en fait, en travaillant les contrastes. Enfin, je vais venir avec du Thalassar Blue. Et là, je vais faire, notamment, les yeux et la bouche. Donc sur une filiale comme ça, c'est facile. On peut faire l'entièreté du globe oculaire, en fait, de tout l'œil. On ne va pas s'amuser à faire juste une pupille ou quoi. On peut faire l'entièreté, venir déposer, en fait, vraiment une petite goutte de contraste dans le creux de la sculpture. Ça se fait tout seul, c'est très facile. Et comme on est sur une couleur qui est très saturée, alors que les autres étaient un petit peu moins saturées, toujours un petit peu gris-bleu, là, on est sur quelque chose de très saturé. Du coup, ça va ressortir. On va avoir un contraste de saturation plutôt que d'avoir un contraste de teinte ou un contraste de lumière, comme on a l'habitude de faire. Donc là, on va travailler sur différents types de contrastes sur la pièce, mais pas de contraste de teinte. Donc on va avoir uniquement le contraste de saturation. On voit, il y a différents bleus qui sont plus ou moins gris, avec le Thalassar qui est le plus intense. Et on va avoir un contraste de luminosité, en fait, qu'on va travailler comme ça, avec ces creux foncés, avec ce blanc, etc. Et là, on peut s'arrêter ici. Là, vous voyez, la figurine a été peinte uniquement avec des contrastes. Ça a pris une dizaine de minutes à faire. Donc c'est vraiment facile à mettre en place. Alors une dizaine de minutes, sans compter les temps de séchage, bien évidemment, surtout de la première étape qui est assez longue. Mais quand vous faites plusieurs figurines à la fois, voilà, ça va très vite. En une dizaine de minutes, on a la figurine qui est terminée. Le socle a été fait comme le socle de l'élémentaire d'air. Donc je vous invite à aller retourner voir l'autre tutoriel pour savoir comment c'est fait. Mais si vous voulez faire un socle d'une façon différente, de toute façon, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller le chercher, aller le fabriquer, etc. Comme vous voulez. Cet élémentaire d'eau est pas mal, mais on peut faire mieux. On va renforcer encore la lisibilité de la pièce en éclaircissant des zones. Donc là, on va laisser de côté les contrastes et on va passer à de la peinture classique. Je vais juste venir avec du blanc, peu importe la marque que vous prenez. Moi, j'aime beaucoup le Matte White de Army Painter. Je trouve que c'est un blanc qui a une bonne consistance et qui est assez dense pour bien couvrir. Et donc là, tout simplement, on va le diluer et on va faire des éclaircies comme ça par glacis successifs pour augmenter la lisibilité de la pièce en travaillant encore plus les contrastes. Donc toutes les zones que vous aviez laissées gris-bleu par le tout premier passage des aromatiques blue diluées, les proéminences, on va venir les renforcer comme ça au blanc. On va travailler aussi le visage, nez, pommette, menton, lèvres. Et si vous êtes assez fin et assez doué, on peut venir mettre un petit point de blanc à l'intérieur des yeux pour avoir des yeux qui s'illuminent un petit peu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en fait sur une figurine comme ça. Là, avec un blanc bien dilué, on vient rééclaircir les zones, rééclaircir le home, les sortes de cheveux comme ça, qui sortent de son casque, rééclaircir le bord des gouttes, la poitrine, les jambes, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste pas grand-chose d'autre à faire. Donc je pense qu'on peut dire que la figurine est terminée. Et voici la figurine terminée. Ma foi, vu le travail demandé, je suis très content du résultat. C'est une technique qui ne prend pas beaucoup de temps. Merci au contraste, ça marche super bien. Et on va juste avoir comme ça des petites variations de couleurs, de nuances, et avoir un fort contraste d'intensité qui permet d'avoir une figurine qui soit hyper lisible, alors qu'elle n'est faite que d'une seule couleur. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cette série sur les élémentaires vous plaît. Encore une fois, ce sont des élémentaires du défunt jeu Draciris, qui était chez Don't Panic Games, qui est un jeu que j'ai énormément aimé, et malheureusement est quasi introuvable aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu ce jeu, si vous avez des figurines, si vous y avez joué, et si vous êtes prêt à y jouer, ou intéressé pour y jouer. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu quel serait le public aujourd'hui pour ce jeu-là. Encore une fois, merci à tous mes tipeurs qui me permettent d'acheter du matériel, etc., pour continuer à faire les vidéos sur cette chaîne. Ça permet d'entretenir l'envie, donc merci à tous. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, tout simplement vous pouvez faire comme les tipeurs en passant sur le Tipeee, le lien est dans la description. Ou si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas passer par Tipeee, il y a plein d'autres façons d'aider la chaîne, notamment en mettant un pouce vers le haut sur cette vidéo, en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant des commentaires sur les vidéos, en allant voir d'autres vidéos de la chaîne, et surtout en les partageant, en les montrant à vos amis, en les partageant sur des forums, sur des groupes, etc. Et voilà. Si vous voulez qu'on garde contact, il y a ma page Facebook, Grégory, sur laquelle vous pouvez me contacter. Il y a mon Instagram aussi, Grégory aussi, j'écris pareil. Et puis sinon, je suis très actif dans le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook, que vous pouvez rejoindre, ou sur le Discord des peintres et des joueurs, toujours. Les liens sont dans la description, je vous invite à aller les rejoindre. Dites-moi dans les commentaires si cet élémentaire vous plaît, et quel est votre élémentaire préféré jusque-là. Et dites-moi si vous utilisez ces tutoriels, si vous avez des figurines d'élémentaires, pas forcément les mêmes, mais normalement il y a des figurines d'élémentaires dans quasiment toutes les gammes, donc je serai très intéressé pour voir vos utilisations de ces tutoriels sur d'autres figurines que celles-ci. En attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada